... J'ai grand plaisir à vous accueillir ici à l'occasion du 23e Salon de la Gastronomie Les 3 jours gourmands qui vit aujourd'hui sa dernière journée dans une ambiance très conviviale, très chaleureuse avec une soixantaine d'exposants qui viennent de partout en France mais la France métropolitaine et également évidemment la Corse, les Antilles, on n'a oublié personne et quelques stands de gastronomie étrangère également sans oublier bien évidemment nos grands produits régionaux dont certains produits un petit peu oubliés que les 3 jours gourmands ont souhaité remettre en avant comme par exemple le fameux haricot de soissons Alors avant d'arriver au haricot, pouvez-vous nous parler des personnalités qu'ils ont fréquenté ce salon pendant ce week-end ? Ah bah ici le salon il a été inauguré d'abord par la toute nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais Gaël Le Mans qui a été brillamment élu ici il y a quelques jours et nous avions bien sûr notre ami Pierrot de Lille qui nous a accompagné d'ailleurs toute la journée de samedi et nous avons eu la visite de la confrérie du Harancotier de Berques-sur-Mer et alentour qui a tenu un chapitre haut en couleur à l'occasion de ce joli salon Bon vous nous parliez d'un haricot donc nous nous trouvons sur ce stand on peut dire magique également et en présence de Monsieur Desmarais Monsieur Desmarais parlez nous un peu justement de, on appelle ça ce légume ? Le haricot de soissons qui s'est cultivé dans la région de soissons depuis le 18e siècle c'est à dire que c'est pas hier matin mais c'est vrai que c'est un produit qui avait tendance à disparaître il était resté dans des petites productions toutes familiales et nous l'avons remis au bout du jour il y a une quinzaine d'années aujourd'hui Alors ce produit s'accompagne avec beaucoup de plats ? La rusticité du produit fait que justement il peut s'accompagner avec beaucoup de choses des viandes, du poisson, des saucisses, la liste est vraiment, la rusticité fait que justement Est-ce que vous auriez une petite recette pour nos dames qui vont voir ce film ? Alors écoutez moi je peux leur conseiller par exemple de faire du poisson c'est à dire nous nous faisons un flétan avec du curcuma, un peu de curry et du haricot de soissons ça vous fait un plat bien jaune et ça parfume admirablement bien Alors on peut vous trouver où ? On peut me trouver chez moi à Soissons puisque j'ai... Avec une adresse ? Avec une adresse bien sûr et puis j'ai plusieurs... Mais vous ne nous l'avez pas donné l'adresse ? Je suis tout près de Soissons, entre Soissons et Compiègne sur l'arrière national 31 D'accord Producteur et avec un petit magasin de vente Et bien écoutez, un plaisir et je crois que même ce haricot peut accompagner largement les repas de fête Tout à fait, tout à fait, on le fait même pour l'apéritif, on le fait en plat préparé pour l'apéritif Et bien écoutez merci beaucoup et laissons déguster et apprécier au combien ces haricots Merci monsieur Philippe, fromage ? Ah volontiers ! Alors le comté de... Gaston et Thérèse Alors Gaston, parlez-nous un peu justement de votre fabrication, on peut dire ça ? Oui Alors qu'est-ce que vous fabriquez comme fromage ? Du comté, du Morbier, du Blue Jacks, du Mont-Nord et un petit fromage qui s'appelle le petit Morbier Alors ça se fabrique où Gaston ? Dans le Jura Dans le Jura Dans la région de Nosorois qui se situe entre Champagnol et Pontrier à 850 mètres d'altitude Donc si vous êtes à Saint-Amand-les-Eaux en compagnie de notre ami Philippe, c'est que c'est un salon qui a beaucoup de renommée, on peut le dire maintenant presque internationale Oui voilà Donc vous êtes content ? Très content Content Alors ? Ça fait la 20e année que je le mets ici Oh là là ! Thérèse, si vous faisiez goûter votre fromage à la caméra ? Voilà Monsieur Biennerfittan, on vient de déguster une merveille, pouvez-vous nous en parler un peu ? Oui bon, c'est Dolor Maniac que vous présente aujourd'hui, c'est du travail de quatre générations Et mon grand-père dans les années 40-45, après la génération de mon père dans les années 60 Et moi-même qui arrive, qui suis à la retraite malheureusement depuis un an, et qui a travaillé sur toutes les années sur mon 80 Voilà, et le plaisir c'est que derrière j'ai un fils qui est en train de distiller actuellement le millésime 2013 Et qui va sûrement reprendre le fleuron d'ici un an C'est un délice bien sûr qu'il faut boire avec modération ? C'est un délice qu'il faut boire avec modération Vous avez des Armagnas qui sont de 10, 15 et 20 ans, qui sont très faciles à boire, ils boivent facilement après tous les repas Par contre nous avons de vieux millésimes, qu'on apprécie beaucoup plus dans le salon de Marie-Cheminée Nous sommes du Sud-Ouest, en regardant un match de rugby par exemple Et voilà, c'est une petite religion Ça se boit d'une façon, ça se déguste d'une autre, et dans certains milieux Merci beaucoup monsieur, et puis laissons apprécier au combien cette liqueur merveilleuse qu'il faut rappeler à boire et aux dérations Merci beaucoup Merci à vous Qui dit la ferme de Grénovale, bien sûr un propriétaire Pouvez-vous nous parler un peu de votre présence à Saint-Amand et de vos produits ? Mon exploitation se situe dans la Haute-Normandie, dans le pays de Brèpes plus précisément A une trentaine de kilomètres de Dieppe et de 20 kilomètres de Forgesaux Vous avez des spécialités ? Bah oui, on a des spécialités de gibier, sanglier, cervidés Donc dans les cervidés on fait de la viande fraîche à base de la viande de daguerre Quelques biches par moment et surtout des pavés, des rôtis filets et des terrines de daguerre Donc ces spécialités, c'est vous qui les chassez aussi ? Bah oui, on a une réserve à l'exploitation d'une 35 hectares à peu près Avec tous ces animaux en forêt Et ces animaux là, c'est moi qui les prélève périodiquement pendant toute la période de chasse Pour contenter tous mes clients, que ce soit à Saint-Amand-les-Eaux La semaine prochaine je serai sur Paris à l'hépodrome de Saint-Cloud Et puis voilà quoi, toutes nos viandes sont travaillées proprement D'une manière que les clients ne soient très bien pas déçus du tout de mes produits Et également on peut vous trouver où, cher monsieur ? Bah on me trouve, à part Saint-Amand, on me trouve surtout dans toute la région parisienne Je suis à 150 km de Paris, donc j'ai une très très belle demande à l'hépodrome de Maison Lafitte Je vais aussi au parc Floral de Vincennes, Champéret, on est présent un peu dans tous les salons Rambouillet, mon épouse est à Rambouillet en ce moment, à la bergerie, avec tous les fermiers Et vous avez une adresse où alors exactement ? Bah mon adresse elle est à la ferme du Grémont-Val, elle est à Bayonneville, un petit bled dans les bois Là j'ai tous mes animaux avec moi, il n'y a pas de problème Et bien les fêtes approchent, pourquoi pas déguster du gibier Merci beaucoup et à très bientôt Voilà, merci Une nouveauté aujourd'hui sur ce stand ? Absolument, alors c'est un Christian et Nadine qui sont éleveurs de Cailles et Pigeon, ici dans la région de Saint-Amand-les-Eaux, à Vieux-Condé Qu'on est très heureux d'accueillir, parce qu'ils ont de superbes produits et on est dans le produit frais Vous voyez qu'il y a de ces jolis petits volatiles en version prête à cuire Et également tout un tas de produits dérivés, des terrines et autres, et évidemment des œufs de Cailles Et je pense que Christian sera plus à même que moi de vous présenter sa jolie production Alors, monsieur Christian disons, que tenez-vous dans vos mains ? Donc aujourd'hui ce sont les œufs de Cailles Et aujourd'hui on les a transformés un petit peu en vinaigre poivron ou en vinaigre piment Alors, expliquez-nous un peu la différence Alors la différence, c'est une marinade à l'intérieur et on y met du piment ou du poivron Ce qui donne énormément de goût aux œufs en même temps Donc c'est de l'élevage de chez vous ? C'est de l'élevage de chez nous, oui, on est producteur, donc on fait de la naissance jusqu'à la bataille Rappelez-nous en tant que producteur votre adresse ? Alors c'est 123, oui, Sadi Carnot, à Vieux-Combé Bon, alors madame, si on faisait parler un peu la dame Est-ce que vous auriez une petite recette avec vos cailles et vos pigeons ? Oui, bah on va changer, on va pas... On peut faire de la caille en sucré-salé, mis à les moutardes Après on peut faire de la caille ici, que moi j'appelle la diable si on veut Ça se fait avec des poivrons Et la fameuse caille aux raisins de nos ancêtres, ça existe toujours ? Ça existe toujours, mais moi j'ai innové, celle-là je la présente pas parce qu'elle est trop connue Eh bien écoutez, si on veut vous connaître, on a une seule adresse bien sûr Que vous allez nous rappeler monsieur ? 123, oui, Sadi Carnot, à Vieux-Combé Merci beaucoup et à très bientôt Merci Philippe, nous sommes dans un endroit extraordinaire qu'on vient de découvrir Nous sommes également pour une cause, une cause, l'Afrique se meurt, la jeunesse se meurt, pourquoi ? Alors tout à fait, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans l'Estaminé du Lyon's Club que le Pasino de Saint-Amand qui héberge les 3 jours gourmands nous a fort gentiment mis à disposition Alors cet estaminé dans lequel le Lyon's Club est très heureux de servir et de proposer aux visiteurs une huître de première qualité affecte le bénéfice et le résultat de cette vente de superbes huîtres comme le bénéfice du salon par le biais des entrées que nous payent les visiteurs nous permet de venir en aide à ceux qui manquent de tout et je suis très attentif depuis des années à ce qu'un salon de la gourmandise, un salon des gourmets en plus on est à 6 semaines de Noël que les bénéfices de cette opération gastronomique servent à amener à ceux qui manquent de tout l'essentiel c'est-à-dire capacité de se nourrir, de subsister, voire de survivre puisque nous avons là-bas une action très forte dans le nord du Togo mais sur ce sujet-là c'est mon ami Jean-Marie qui est dévoué corps et âme pour cette action depuis des années qui vous l'exprimera beaucoup mieux que moi Alors, Jean-Marie, pouvez-vous nous parler justement de cette, disons, œuvre ? Tout à fait, donc il faut savoir que nous nous occupons de l'hôpital pédiatrique de Daparong dans le nord Togo qui a été créé il y a 50 ans par les sœurs de Saint-Amand Alors, pourquoi à Daparong ? Eh bien, il faut que vous sachiez que Daparong est une des zones les plus pauvres de l'Afrique Daparong fait partie du Sahel et il faut savoir que là-bas les gens manquent de tout et ce qui nous importe surtout c'est la jeunesse Pourquoi la jeunesse ? Comme je l'ai dit dans un article, la jeunesse meurt Elle meurt pourquoi ? Elle meurt par manque de soins, par manque de nourriture, par manque de médicaments Il faut que vous sachiez que là-bas le sida fait des ravages La poliomyélite fait des ravages, la méningite fait des ravages, la rougeole fait des ravages Donc les enfants meurent faute de soins Et donc les sœurs essayent avec leurs faibles moyens d'apporter la santé à cette jeunesse Car la jeunesse c'est quand même l'avenir du pays, c'est l'avenir de l'Afrique Vous avez employé des mots quand même, le mot mourir ? Oui, tout à fait, les jeunes meurent, bien évidemment les jeunes meurent Car les sœurs manquent de moyens Et donc nous essayons, avec le bénéfice du Salon 3 jours gourmands, de les aider financièrement dans leur œuvre Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de malheur que connaît l'Afrique Car il y a le Togo, mais il y a tous les autres pays africains Vous avez tout là-bas, vous avez les guerres civiles, vous avez tout, tout, la famine, la soif, tout Donc je veux dire, on essaye, c'est une goutte d'eau dans l'océan, cette misère que nous apportons Alors, parlez-nous un peu justement de votre présence à ces 3 jours gourmands Alors, les 3 jours gourmands, comme l'a dit Philippe Mix à l'instant Donc, permettent de dégager des bénéfices substantiels Que nous investissons, quasiment à 100%, on va dire, 95% au Nord Togo Et le reste étant investi dans des actions purement locales Et 95% va au Togo Pour quelques réalisations que nous avons faites, depuis 6-7 ans, nous avons bâti des bassins de spiruline Par exemple, la spiruline est une algue microscopique qui est un complément alimentaire indispensable au développement des enfants Nous avons construit des bâtiments, justement pour abriter l'association SIDA de l'hôpital Nous avons acheté un bâtiment pour faire une annexe psychiatrique Car là-bas, le SIDA fait des ravages chez les jeunes Et comme cette jeunesse est refoulée des familles une fois qu'ils ont le SIDA Ils présentent des problèmes psychiatriques graves Qu'il est important aussi de soigner Vous nous parliez en rentaine tout à l'heure que vous retournez prochainement là-bas ? Oui, j'y vais probablement durant la deuxième quinzaine du mois de janvier Car depuis 2 ans, nous nous lançons dans une nouvelle opération là-bas Nous nous lançons dans la plantation de la pomme de terre Et donc je vais fin janvier quasiment assister à l'approche récolte de cette année Nous avons planté plus de 5 000 m² Et nous avons investi cette année plus de 26 000 euros en matériel C'est-à-dire château d'eau, pompe à eau et tuyaux spécifiques pour faire le goutte à goutte L'arrosage au goutte à goutte Nous avons dépensé 26 000 euros Nous allons acheter les plants et donc nous allons voir, j'espère, 20 à 25 tonnes de récolte pour cette année Alors, que peut-on faire pour vous aider ? Eh bien écoutez, diffusez le plus largement possible ce qui vient d'être dit Et diffusez le plus largement possible que l'Afrique a quand même de graves problèmes Et que ces problèmes expliquent justement l'arrivée massive d'Africains en Europe Et dites-vous bien que ces Africains n'ont qu'un souhait, c'est de rester dans leur pays Mais ils viennent chez nous parce qu'ils manquent de tout Donc ils viennent pour essayer de gagner un peu d'argent, de se nourrir et de se soigner correctement Vous avez peut-être un CCP ou une méthode où on peut justement vous faire un don ? Eh bien écoutez, vous pouvez faire des dons au Lyons Club de Saint-Amant-les-Eaux Lyons Club de Saint-Amant-les-Eaux, il n'y a pas de problème L'adresse c'est Lepasino, Rocade Nord, 59-230 Saint-Amant-les-Eaux Eh bien écoutez, merci beaucoup, ça nous a beaucoup touché vos paroles Et j'en suis sûr que beaucoup de personnes vous répondent à votre peine Merci à vous Et bien gentiment ces trois jours pour moi avec notre ami Philippe Alors Philippe, conclusion ? Ah ben Philippe est évidemment très heureux d'abord parce que les visiteurs viennent très nombreux sur ce salon Que les passionnés de produits du terroir, de retrouver l'authenticité d'une vraie gastronomie telle qu'on l'aime Plutôt que de se lancer sur des produits préfabriqués qui viennent de pays étrangers, fort lointains Ici ce sont des artisans, des producteurs qui viennent avec leur talent, leur savoir-faire, leur passion pour leur métier Qui la font découvrir aux autres et en même temps c'est un salon de la solidarité Puisque comme l'a très bien dit Jean-Marie tout à l'heure, la gourmandise ou le côté gourmet des uns va directement à ceux qui manquent de tout Donc gourmandise et solidarité à Saint-Amant-les-Eaux, c'est dans l'actualité des 3 jours gourmands Rendez-vous en 2014 ? Bien sûr, bien sûr Philippe, à bientôt Merci Sous-titres par Juanfrance